Merci, bonjour et merci d'avoir parlé de la thérapie sidérienne pour ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la recherche du dosan de XOLHC. Ici, vous avez une photo qui doit être prise quelque part du Jura, et on voit le lac de Genève, les Alpes au fond, et puis tracé à la surface de la banlieue Geneboise, ce qui représente la position du tunnel dans lequel était au préal le LEP et où se trouve maintenant le LHC. Et donc, autour de cet anneau, autour de ce collisionneur, il y a quatre expériences. ATLAS et CMS qui se font face, ça n'a pas l'air d'être le cas avec la perspective, mais disons qu'ils sont diamétralement opposés, et qui sont les deux expériences généralistes, les plus gros détecteurs, et puis deux expériences un peu plus petites, qui sont LHCB et ALICE, qui ont un programme de physique plus spécialisé. Alors, la même chose est montrée ici, sauf que maintenant, on voit le tunnel à ce qu'il a présenté, comme il est, c'est-à-dire enterré par à peu près 100 mètres en moyenne de profondeur. Et puis, on voit de nouveau ATLAS et CMS qui se font face, les deux autres expériences, le tunnel où il y avait le LEP. Et donc, ici, on a des protons qui vont tourner dans les deux sens et qui vont venir se rencontrer à chacun de ces points. Alors, le plan que je vais suivre, en gros, c'est une transition douce entre les points, donc parler d'abord du LHC, l'accélérateur lui-même, ensuite le contexte de la recherche du besoin de Higgs du modèle standard pour SL, ensuite, quelques détails sur les deux expériences dont il s'agit ici, c'est un nouveau ATLAS et CMS, quelques résultats du modèle standard hors Higgs qui permettent de montrer que ces expériences marchent bien et trouvent des choses attendues là où elles doivent être. Ensuite, la méthode spécifiquement de recherche du boson de Higgs et les résultats qu'on a pour l'instant, et puis ensuite, des perspectives. Alors, le LHC, donc, c'est en fait, comme je le disais tout à l'heure, deux anneaux côte à côte, ce sont des aimants doubles. Les protons rentrent dans la feuille pour ce qui est de ce tuyau-là et en sortent pour ce qui est de celui-ci, et ils se croisent en cinq points. Vous voyez, vous avez un cercle rouge et un quasi-cercle rouge, un quasi-cercle bleu. Chaque faisceau de protons reste dans son anneau et ils se rencontrent en ces quatre points avec un certain angle de croisement pour éviter que les paquets qui ont quand même beaucoup de charge ne se voient trop, ce qui ferait des perturbations du faisceau. Donc, il y a un angle de croisement ici qui est représenté en ces cinq points. Les huit octans sont relativement indépendants du point de vue électrique comme du point de vue cryogénique, et qui ont pour toute le fonctionnement de l'expérience. Ce qui nous intéresse en tant qu'expérimentateur, c'est au premier chef la luminosité, ce qui va, le taux de collision qu'on va observer, va être le produit de la luminosité par la section efficace du processus qu'on regarde, et ceci intégré sur le temps. Donc, on a une luminosité instantanée, l'expression est donnée ici, et ensuite, on parle aussi de luminosité intégrée, c'est-à-dire simplement, si on intéresse le temps de fonctionnement, la luminosité est proportionnelle au nombre de protons par paquet, au nombre de paquets qui circulent, au nombre de tours par seconde, et divisé en gros par la taille transverse des faisceaux. Alors, le LHC, c'est 1232 dipôles, 15 mètres de long et 34 tonnes, avec un courant maximum de 12 000 ampères pour le fonctionnement nominal de 7 Tèvres par faisceau. En fait, comme vous le savez sans doute, il y a eu un incident en septembre 2008, et pour l'instant, l'énergie est limitée à la moitié de ça, 3,5 Tèvres par faisceau, et il y aura un arrêt de la machine dans un an à peu près d'aujourd'hui, pour environ 18 mois, pour faire les réparations qui s'imposent, et permettre d'arriver à l'énergie nominale. Donc, des dipôles, des quadrupôles de focalisation, des petits aimants de correction, tous ces aimants, aussi bien évidemment les bobinages supraconducteurs que le retour de fer, en fait, sont dans la température cléogénique, et il y a 47 000 tonnes de composants à 2 degrés Kelvin, qui sont déniés par 101 tonnes d'hélium liquide, un pouvoir réfrigérant à 2 Kelvin qui est très important, de l'ultra vide, évidemment, dans l'accélérateur, des moniteurs de position de faisceau, un système de décharge ultra rapide qui permet d'éliminer tous les protons en moins qu'un tour, de façon à éviter d'endommager la machine. L'énergie contenue dans le paquet de protons est capable de cisailler le tube faisceau, si les protons donnaient à sortir d'une façon non contrôlée, donc une machine qui est dangereuse, aussi bien par l'énergie stockée dans les aimants, on l'a vu quand il y a eu l'incident, que par l'énergie des protons. Et pour finir, donc, les protons sont injectés à l'énergie du SPS, environ 400 jets, et puis ils sont ensuite accélérés ici jusqu'à 3,5 F par faisceau. Alors, le programme du LHC, il est assez débarrié, et il a été défini il y a plus de 10 ans, presque 20 ans, et il est toujours valable parce que ce programme n'a pas été couvert par les machines en fonctionnement, la plus puissante jusqu'au démarrage du LHC étant le Tébatron à Chicago, qui fait deux thèmes dans le centre de masse. Donc, premier point du programme, mettre en évidence le boson de Higgs, c'est ce dont on va parler, découvrir des phénomènes au-delà du modèle standard, comme la supersymétrie, si elle existe, si on y accepte, faire des mesures de précision, en particulier mesurer la masse du top et du W pour tester la cohérence du modèle. Il y a des relations très précises entre les masses des particules très lourdes, fondamentales du modèle standard, et qui permettent de voir si on est dans un contexte, disons, de modèle standard ou de modèle supersymétrique, faire la physique du quark B, ça c'est le travail de l'expérience LHCB, quoique la CCMS y contribue un peu, et de son côté, LHCB fait aussi, chercher aussi des évidences pour la supersymétrie par certains modes rares, et puis il y a la physique du plasma de quark et gluon, qui est le domaine de l'expérience à lisse. Alors, on a eu un petit, on appelle ça des runs, nous, dans notre langage, c'est une grande période de prise de données, on en a eu l'an 2010, qui a permis déjà de défricher pas mal de choses, et de publier un certain nombre de résultats intéressants, mais le rôle le plus intéressant, c'est celui de 2011, où on voit ici la montée en luminosité, qui est passée de quelques 10, 32, jusqu'à 4. En haut à gauche, c'est la luminosité instantanée, en haut à droite, c'est la luminosité intégrée, et vous voyez que dans l'unité qui nous est propre, on est arrivé à environ 5 inverses phantom barmes par expérience, deux expériences ont à peu près la même luminosité, à nouveau, à classe, c'est CMS, à l'ICLHCB, près de moins de luminosité, c'est leur choix, disons, pour la façon de faire l'expérience. Vous voyez ici les paramètres, et en fait, je commente là le tableau de gauche, et la deuxième ligne, par rapport au nominal, il y a d'avoir 2800 paquets, on a seulement la moitié, ce qui veut dire que le temps entre collisions, merci, est de 50 nanosecondes, entre collisions de deux paquets, au lieu de 25. Et, pardon, un autre paramètre important, c'est ce qu'on appelle le beta star, c'est-à-dire la focalisation au point de collision, le nominal, c'est 50 cm, et pendant cette année, on avait un mètre, donc ça donne des luminosités un peu moins grandes, un nombre de paquets constant, et finalement, le maximum ici, c'est 3,1033, 3,61033, alors que le nominal, c'est 1034, donc ça, c'est déjà très très intéressant. Alors, ce qui est moins intéressant, mais qui est un mal nécessaire, c'est qu'à chaque fois que les paquets de protons se croisent, eh bien, il y a plusieurs collisions, typiquement une douzaine, et donc, chaque événement intéressant qu'on va trouver, il va arriver en même temps qu'une douzaine d'événements non intéressants qui vont constituer une sorte de bruit de fond qu'on appelle le bruit de fond d'empilement ou pilot, quand on parle anglais, comme c'est le cas dans notre communauté. Alors, donc ça, c'était le LHC, maintenant, je rentre un petit peu dans la partie contexte de la recherche, donc le modèle standard, vous savez qu'il y a trois générations de quarks et de leptons, donc c'est ce qui est en vertical ici, la génération la plus légère, c'est la matière ordinaire, et puis il y a deux répliques, si on peut dire, celle du mu et celle du taux. Il y a également trois interactions, l'interaction forte, qui est que seuls les quarks possèdent, et puis l'interaction électromagnétique et faible, qui est possédée par le leptons et quarks. Ces interactions possèdent par l'échange de bosons vectoriels, associés à la variante de gauche locale par rapport à des groupes de symétrie qui sont SU3 pour la couverture, SU2 gauche et U1 d'hypercharge pour les interactions électrofébles. Et ces interactions sont des sortes de copies ou de généralisation de l'électrodynamique quantique, où on sait bien qu'à U1 est associé le photon qui est de masse nulle, et quand on applique la variance de jauge, on voit arriver, disons très clair, des dérivés covariantes qui font apparaître, remplacer des mu par des mu moins IE, où A mu est le champ vectoriel de l'électromagnétisme. Donc les transitions entre générations se font par l'interaction faible chargée, par l'échange de W, et la violation de CP, elle est prise en compte par une matrice de mélange qu'on appelle la matrice de Kabibo-Kobayashi-Maskawa. Donc, avec ce modèle standard, eh bien, on a des théoriciens qui ont établi ça, sont capables de décrire, en gros, toutes les mesures précises et contrôlables qui ont été faites par des physiciens et expérimentateurs, avec des précisions de l'ordre du 10%, du pourfnil, ou parfois même meilleure. Alors, comme je disais, il y a trois interactions. On va parler tout de suite de l'interaction forte qui va être, j'allais dire, une nuisance. C'est le cas parce que l'interaction forte va produire beaucoup de jets qui sont, en fait, la matérialisation des quarks et des guillons qui sont confinés. La force entre les quarks augmente quand leur distance augmente. Ils ne sont jamais séparés. Ils apparaissent comme jets. Vous montrerez quelques... on appelle ça des displays, quelques reconstitutions virtuelles de ces jets tout à l'heure. Mais, donc, c'est du bruit de fond, mais, évidemment, comme on fait entrer en collision des protons, eh bien, ils interagissent par interaction forte et il faut comprendre ce qui se passe à ce niveau-là pour aller étudier l'interaction électrofaible qu'on discute aujourd'hui. Alors, le contenu du proton en quarks et guillons, il est relativement bien mesuré. C'était fait en particulier à ERA, à Hambourg, une machine électron-proton. Et, en fait, ici, ce qui est montré, c'est ce qu'on appelle une PDF, une fonction de structure qui montre le contenu du proton en constituant ponctuel que sont les quarks et les guillons. Et ici, les guillons ont été multipliés, en fait, divisés par 20. Ça veut dire que quand on va travailler une fraction d'impulsion de l'ordre de 1% ou quelques pourcents, vous voyez que gluons et quarks de balance sont les régaux, mais, en fait, il y a un facteur 20 en faveur des guillons. Et on dit parfois que le LHC est, en fait, un collisionneur de guillons et les fusions de guillons vont être parmi les réactions les plus importantes pour la production de guillons. Alors, pour faire les calculs de QCD, on a besoin d'un constant de couplage qui est évolutif, qui est très bien mesuré. Et maintenant, les calculs, les techniques de calcul de graph ont fait beaucoup de progrès et on est capable de faire des prédictions au niveau du pourcent ou mieux pour la plupart des réactions. Alors, ce à quoi on s'intéresse, c'est l'interaction électrophède et le mécanisme de Higgs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux groupes de symétrie, SU2 et U1, d'hypercharge. Pour SU2, il y a trois bosons, un neutre et deux chargés. Pour U1, un boson neutre. Ces deux-là se mélangent. et vont donner le photon qu'on connaît, le Z0, qui était mis en évidence au CERN en 1983 et son existence avait été anticipée en 1973 lorsque les courants neutres ont été découverts dans l'expérience Gargamel. Et puis, il reste W+, W-, tous ces bosons ont toujours masse nulle à ce niveau-là. Pourtant, on sait bien que, si le photon a masse nulle, les trois autres sont des bosons très lourds parce que l'interaction faible est à courte portée. La masse du Z, c'est 81 gènes, c'est du W, 80. Donc, on est à la recherche, et c'est le mécanisme de Higgs, d'un mécanisme qui permet de donner de la masse à ces particules. Alors, il y a une façon d'y arriver, c'est d'introduire un doublé dans SU2, ici, un doublé de scalaire avec un potentiel qui va être de la forme mu2, phi croix phi, mu2, ça correspondrait à un terme de masse, et puis lambda phi 4, une interaction à 4 scalaires. Et si mu2 est négatif, cette fonction, avec un terme quadratique qui démarre négatif et un de puissance 4 qui est, lui, positif, elle a un minimum, comme ceci, secondaire. Donc, le minimum autour duquel, en fait, le minimum d'énergie va correspondre, non pas au zéro, mais à cette position-ci, qu'on peut calculer en fonction de, c'est tout bête, en dérivant ça, c'est racine de moins mu2 sur lambda, mu2 est négatif, donc v est positif. Une fois qu'on a fait ça, on est capable de calculer à partir de v et des constantes de couplage g, g', les masses des w et des z qu'on confronte aux valeurs expérimentales, 91 et 90, nous, on déduit v qui vaut 246 jèves, ce qu'on appelle l'échelle électrophète. Donc, ça, c'est un paramètre parmi les deux, l'autre est inconnu, c'est-à-dire que la masse du Higgs est inconnue. Donc, on est capable de générer les masses des bosons vecteurs, ça, c'est le mécanisme de Higgs-Broth-Hungler, c'est pas trop récent, ça date de 1964, mais on est toujours à chercher l'existence d'une particule qui reste, parce qu'avec ce doublé, en fait, ça correspond, doublé complexe, à quatre particules, il y en a trois qui sont absorbées pour devenir les états longitudinaux du W et du Z, puisqu'une particule de masse nulle n'a que des états transverses, donc deux pour un spin 1, quand elle a une masse, elle a trois états, donc W plus W moins Z absorbe chacun un état, disons, c'est le boson de Lohstow, il en reste un, c'est le boson de Higgs, c'est lui qu'on cherche. Ce même doublé Φ, il permet de faire des scalaires de SU2 en contractant les doublés soit leptoniques, soit de quarks avec les cinglés, de faire ainsi un terme de masse et donc on dit que ce doublé qui était scalaire, qui a été introduit ici, permet de donner également une masse au quark et au lepton par ce qu'on appelle le couplage de Yukawa, ceci dit, par génération, par type de particules, il y a un paramètre dont la prédictivité est nulle. On peut accommoder dans ce modèle mais ça n'est pas prédictif. Alors, une fois que tout ceci a été mis ensemble, ce qui a pris quand même une part de temps parce qu'il faut connaître que ce n'est pas très simple, eh bien, on peut calculer ensuite les couplages du Higgs au lepton, au W, l'autocouplage du Higgs, calculer la diffusion des W par échange de Higgs et en fait, il y a un point très important qui apparaît ici, c'est que la section efficace de diffusion de W longitudino, donc ceux qui ont ce degré de liberté caractéristique d'une masse non nulle, eh bien, elle diverge à grande énergie s'il n'y a pas un boson de Higgs scalaire pour la régulariser. Donc, le boson de Higgs ou un phénomène jouant ce rôle doit apparaître au-dessous d'une énergie d'à peu près intèbre qui est l'énergie où cette section efficace commence à diverger. Donc, ceci place, si vous voulez, le scénario de ce qu'on cherche, cette particule, elle doit se manifester à l'échelle du tel. De façon plus précise, en étudiant tous ces couplages, les gens qui sont experts dans ces calculs s'aperçoivent que si la constante de couplage ou bien la masse du Higgs est soit trop grande, soit trop faible, eh bien, il se passe des choses désagréables et en gros, le modèle n'est pas viable. Donc, en fonction d'une échelle lambda à partir de laquelle une nouvelle physique se manifeste et donc, les calculs qu'on fait ont plus grand intérêt, eh bien, la masse du Higgs doit être restreinte à un certain domaine. Vous voyez qu'il y a des valeurs privilégiées, par exemple, autour de 180 G, on pourrait aller pratiquement jusqu'à l'infini sans avoir trop d'ennuis. Si au contraire, on trouve une masse de Higgs beaucoup plus faible ou beaucoup plus grande, eh bien, il faut qu'il y ait de la nouvelle physique. assez vite pour empêcher les sections efficaces ici de devenir trop exotiques. Alors, une chose qui est très utile, ce sont les mesures de précision. Quand vous avez, par exemple, ici, c'est le schéma d'une réaction importante qui est étudiée au LEP, et plus et moins donne une paire de fermions et par exemple une paire de quarks B, eh bien, il y a non seulement le graphe, disons, l'arbre le plus simple, mais il y a des corrections et en mesurant expérimentalement l'état final B, B, on peut avoir de l'information sur la masse des particules qui rentrent dans ces groupes. Et en particulier, avant que le quarktop ne soit découvert, on pouvait savoir, on pouvait avoir ce qui est présenté ici en bleu, une indication de sa masse pendant que les, auprès du, du collisionneur SP, P bar S au CERN puis au Tébatron, on cherchait une manifestation directe de ce quark et vous voyez que les deux en gros se suivaient plus ou moins mais en même temps par les mesures indirectes on savait cerner la masse du quarktop et puis à la fin les deux se sont rejoints et tout ça pour le bien ça rentre dans ces mesures de précision dont je parlais tout à l'heure. et bien le même genre de choses arrive pour le pour le boson de Higgs c'est à dire sans l'avoir jamais vu on a déjà une idée assez précise de ce que doit être sa masse c'est ce qui vient par les mesures de précision donc des précisions de 10-2 à 10-3 venant pour beaucoup du LEP la masse du W la masse du Z des réactions de trigo je ne sais pas si elles sont ici donc tout un ensemble de mesures de précision qui dit que la masse du boson de Higgs elle devrait être dans le modèle standard plus petite que 184 g la troisième décimale pour plus d'importance à 95% de confiance par ailleurs en cherchant le Higgs au LEP dans la réaction dite Higgs je trah longue que je montrerai que voilà ici et plus et moins donne Higgs plus Z donne 4 quarks et bien les personnes les collègues qui ont fait ces expériences au LEP jusqu'aux années 2000 ont montré que la masse du Higgs devait être plus grande que 114 g à 95% de confiance donc si vous voulez on n'est pas complètement dans un désert on a une zone assez précise où chercher bien sûr il faut prendre ça comme un guide et pas comme une comme si le résultat était déjà connu c'est un guide alors quels sont les modes de production du Higgs pour LHC et au Zonatron qui est une machine anti-proton-proton mais ça ne fait pas une différence énorme et bien ça va être essentiel d'avoir la fusion de l'ion dont je parlais tout à l'heure beaucoup de l'ion dans le proton et bien il y a ici une boucle de particules lourdes comme des W ou des Tops qui vont produire un Higgs un autre mécanisme qu'on appelle le VBF fusion de bosons vecteurs en lisant à l'envers donc vous avez deux quarts qui chacun émettent par exemple un W et on a ici le couplage HWW dont j'ai parlé tout à l'heure et puis ici c'est la production associée qui peut être faite avec une paire de quarts ou bien avec une et plus et moins comme je discutais tout à l'heure pour le lettre donc voilà la section efficace en fonction de la masse du Higgs évidemment elle décroît plus la particule elle est lourde plus il est difficile de la produire il y a une bosse ici qui correspond à l'ouverture disons à deux fois la masse du Higgs du Quart-Torps en gros et le mécanisme principal c'est la fusion de l'Uon au T-Batron c'est celui-ci au NHC c'est celui-ci donc au T-Batron les collègues ont travaillé dur pour arriver à mettre des limites sur le boson de Higgs et en fait ils ont réussi dans la zone entre 160 et 170 g qui est deux fois la masse du W auquel je commenterai tout à l'heure et bien ils ont pu montrer que non le Higgs ne pouvait pas avoir cette masse là et donc il y a une petite bande qui est exclue entre 160 et 170 et donc la parabole de qui 2 que je n'ai pas montré tout à l'heure mais qui en gros a son maximum autour de 100 et puis qui excluait un Higgs à 95 sans confiance plus lourd que 184 et bien elle a une structure ici qui est due à cette exclusion et donc on se retrouve avec un domaine disons probable en gros entre 110 et 160 mais le reste est a priori possible aussi c'est là où il faudrait mieux regarder alors maintenant on va s'intéresser à comment trouver le boson de Higgs justement et bien c'est une particule qui est assez qui a pas mal de tour dans son sac pour embêter les expérimentateurs parce que en fonction de sa masse sa largeur totale varie beaucoup c'est à dire quand la particule est plus lourde elle a de plus en plus de possibilités et la largeur augmente elle augmente beaucoup au-delà du moment du seuil des paires de W c'est ce qu'on voit ici parce que la particule X est plus lourde que deux fois la masse du W et bien les rapports d'enbranchement dominants sont une paire de W et une paire de Z au contraire quand si sa masse est plus petite que deux fois la masse du W et bien on peut avoir ces particules dans l'état final mais de façon virtuelle si vous voulez et donc c'est seulement leur produit des intégrations qu'on pourra voir mais sans le renforcement du haut pôle de cette particule physique et sinon les modes principaux sont une paire de quarts coupés une paire de leptons taux une paire de quarts charmés c'est à dire plus la masse est gourde plus le couplage est grand plus le rapport d'enbranchement est grand et puis les modes qui ont l'air un peu anecdotiques ici comme photon-photon qui sont autour de 10-3 et qui et puis Z-gaba dont je ne parlerai pas mais qui du fait de la la propreté de leur état final vont se réguler en fait être parmi les principaux s'ils ont le principal mode de recherche compte tenu du domaine de masse probable donc c'est pas parce qu'un rapport franchement est grand que c'est le mode le plus intéressant c'est en inverse mais en disant ça n'a pas grand chose à voir alors ces modes cette espèce de géométrie variable ici de la désintégration du X a servi de benchmark je ne sais pas je ne sais pas pour optimiser les détecteurs et donc pour optimiser la recherche l'identification des photons des électrons parce qu'ici il y a deux photons quand le Z se désintègre on va regarder une mode à deux électrons les tau parce qu'il y en a ici les jets parce qu'ici il y a des jets de B etc l'énergie transverse ce genre de diagramme a été fondamental pour optimiser les détecteurs alors ça m'amène à parler des détecteurs Atlas et CMS donc c'est une démarche commune parce que les thèmes de physique sont les mêmes dans les deux expériences mais les approches à la fin à cause du goût et des talents respectifs des expérimentateurs et des ressources financières des gens qui les soutiennent se sont trouvés un peu différents donc un détecteur il doit d'abord avoir une acceptance de 4 pi ça c'est pour qu'on puisse mesurer les neutrinos manquants et puis mesurer tout l'état final il faut bien sûr à l'extérieur un spectre d'un tramillon il faut une calorimétrie de précision pour électrons et photons il faut une calorimétrie aussi bonne que possible pour les jets qui signent les quarks et puis les neutrinos qu'on va obtenir par différence il faut une trajectographie à l'intérieur de précision pour aller reconstruire les vertex des particules qui ont un temps de vie un parcours de quelques centaines de microns de millimètres comme le quark B et le Tonto il faut être capable de déclencher cet appareillage sans temps mort et donc en fait une électronique qui est un système de pipeline où on pousse l'information à une séquence qui correspond au temps entre deux collisions en nominale qui est 25 nanotons de 40 MHz et à la fin on va filtrer les événements et on écrit à peu près 300 sur support pérenne il faut que cet appareillage marche au moins 10 ans c'est comme les centrales nucléaires on l'a construit pour 10 ans et puis on va bientôt voir qu'on serait content qu'il fonctionne 30 ans mais bon on verra ce qu'il faut faire pour que ce soit le cas donc sans détérioration de performance dans l'expérience CMS un dessin assez classique avec un grand solénoïde que vous voyez ici un champ presque 4 tesla détecteur central calorimètre électromagnétique en vert calorimètre adronique en bleu et ici mesure des muons dans le retour de fer de l'éventu champ et horizontal comme ça il revient par le fer ici l'expérience ATLAS elle a un dessin avec un peu plus de fantaisie si je puis dire c'est à dire que le système il y a aussi un détecteur central un calorimètre électromagnétique en l'eau un calorimètre adronique ici un petit solénoïde au centre pour mesurer les impulsions des traces et reconstruire les vertex mais le spectromètre à muons il est en fait toroidal c'est un champ magnétique tourne comme ça autour de l'axe des faisceaux au lieu d'être solénoïdale comme dans CMS l'avantage est qu'on mesure mieux on a une meilleure précision pour les muons qui sont émis assez près de l'axe des faisceaux plus quelques autres avantages et aussi quelques inconvénients il n'y a pas de solution miracle je n'ai pas commenté sur la taille de CMS mais je vois ici les chiffres pour ATLAS donc une longueur de 46 mètres un rayon de 12 mètres un poids de 7000 tonnes donc ce sont des grands détecteurs et quelques millions de canaux d'employer ici le calorimètre d'ATLAS donc ça ça doit faire 8 mètres de diamètre à l'intérieur là vous avez les bobines des toroïdes et le champ magnétique tourne comme ça comme le spot bear ici ça c'est vers la fin de l'installation donc là vous avez le champ les aimants toroïdo de bouchon puis ici les chambres à mu vont venir compléter l'angle solide donc ça ça doit faire c'est plus 15 mètres de haut vous avez la taille des gens qui travaillent dessus ici ici c'est CMS au moment de la fermeture des faisceaux donc là vous avez la partie centrale ici les bouchons le calorimètre électromagnétique le calorimètre adronique et puis à nouveau les chambres à mu autour alors quelques mots sur les calorimètres parce que ce sont des objets quand même très importants pour les modes à 4 leptons et surtout à 2 photons donc comme il était dit dans l'introduction à 5 calorimètres d'argon liquide 160 000 canaux avec une dynamique de 16 bits 80 mètres cubes d'argon liquide de grande pureté une résolution d'énergie de 10% sur racine de l'interne constant assez petit CMS a une a choisi un calorimètre encore plus avancé si on peut dire avec des cristaux il y a 90 tonnes de cristaux au total 70 000 objets indépendants lus par des photodiodes avalanches ou des tubes des phototriodes une résolution d'énergie qui est meilleure de façon normale mais il y a d'autres petits inconvénients dont je parlerai tout à l'heure alors les trajectographes et bien ils doivent être granulaires c'est la partie la plus centrale pour voir les traces chargées en évitant de faire interagir toutes ces particules qui viennent d'être émises là donc ils doivent être rapides c'est-à-dire répondre en gros à moins que 25 nanosecondes précis lors de 20 microns pour avoir les vertex détachés transparents c'est pas vraiment le cas parce qu'on ne peut pas tout avoir il y a finalement une longueur de radiation entre le point de collision et le calorimètre électromagnétique donc il y a pas mal d'effets secondaires évidemment il y a un fort taux d'irradiation 2 mégarades par an à 10 cm de rayon donc les détecteurs au silicium il y a des défauts qui sont créés dans le silicium et qui perturbent le fonctionnement de ces détecteurs évidemment ce qui souffle le plus sont les pixels tout près du vertex il y a 80 millions de canaux dans Atlas 60 millions dans CMS donc des détecteurs très compliqués et qui doivent être alignés de façon très fine pour pouvoir profiter de ces précisions l'électronique doit évidemment être sur place et donc l'électronique aussi participe à la matière et dissipe de la puissance par exemple dans CMS l'électronique du détecteur central là je vous le montre à place mais ce sera équivalent et bien le dissipe 60 kW donc au coeur du détecteur qu'il faut évoluer évacuer par des frayons ou des choses comme ça ici c'est l'exemple donc d'un événement d'un Z qui va à 2 mu donc on voit on devine le passage des muons qui ont traversé tous les calorimètres et qui ont encore toute leur impulsion pour aller dans les chambres à mu ici et puis au niveau des vertex si on regarde dans l'autre direction donc le nom des faisceaux et bien on trouve le programme de construction trouve qu'il y a une vingtaine de collisions molles superposées à la collision intéressante qui est celle-ci et donc vous voyez que ça ne contribue pas à clarifier le travail de l'expérimentation mais bon si on veut beaucoup de luminosité c'est le prix à payer alors très important c'est le déclenchement c'est-à-dire parmi toutes les collisions qui vont se produire à 20 MHz il faut enregistrer seulement les bonnes alors on va déclencher sur des leptons électrons et muons et des combinaisons de ces cheloses-là aussi des jets de très haute énergie et par exemple ici ça c'est comme une tranche de calorimètre partie électromagnétique partie adronique on va dire qu'on a un candidat électron quand dans deux cellules vertes côte à côte on a plus d'énergie qu'un certain seuil puis on n'a rien dans la partie jaune qui l'entoure il n'y a rien dans la partie rose qui est derrière donc ça c'est un candidat électron si vous voulez donc ces réponses il faut qu'elles soient obtenues extrêmement vite puisque toutes les 50 nanosecondes il y a un autre événement qui pousse derrière et puis encore un autre et puis encore un autre il ne s'agit pas de s'asseoir et de réfléchir il faut que tout ça se fasse au fil de l'arrivée des données donc voilà l'exemple d'un menu c'est celui de CMS pour 3 10 33 donc dans ce menu de trigger il y a en fait 400 lignes et la première ligne c'est celle des électrons uniques donc un mu en électrons vous voyez ils sont arrivés à un seuil de 35 jets pour les muons et 65 jets pour les électrons sols c'est déjà beaucoup c'est plus que la moitié de la masse du W ici pour un taux de mise sur bande de 34 Hz donc c'est 10% du taux final de 300 Hz décrit le déclenchement c'est une difficulté très très importante dans l'expérience et qui conditionne son succès une fois déclenché le flux des données donc il faut prendre les données qui sortent de l'expérience et les amener jusqu'à l'équivalent d'attente magnétique qu'au départ sur le détecteur il sort à peu près 200 GHz par seconde au rythme du trigger de premier niveau qui est 100 kHz et à l'arrivée on va transférer 400 Mbps par seconde et bien entre les deux il y a des fermes de PC vous voyez plusieurs milliers de PC qui traitent les événements là c'est le traitement est séquencé là il est un peu différé si vous voulez mais tout ça a pour but de garder les bons événements parmi tous ceux qui se présentent mais bon on a des méthodes pour tester ça pour mesurer l'efficacité pour mesurer ce qu'il faut donc ça se passe assez bien et donc j'aborde maintenant la partie un petit peu de physique classique qui a été faite avant de chercher le X donc les premières choses qu'on voit ce sont les jets qui représentent disons que QCD est une interaction forte donc des jets il y en a beaucoup jusqu'à des très grandes énergies par exemple cet événement là il a dans l'état final deux jets dont l'un une impulsion en transverse de 1.9 Thèbes et l'autre 1.7 Thèbes et donc on a été capable de faire un spectre comme ça des sigma sur des PT un spectre de fréquence de PT des jets et on voit que sur 12 ordres de grandeur et bien ça suit tout à fait bien les calculs au next au leading order de la QCD et ça permet de dire qu'il n'y a aucune indication à ce jour de sous-structure d'équoire si vous voulez ça c'est l'équivalent de l'expérience de Rutherford on n'a pas vu deux choses de l'équivalent dans l'équivalent donc ensuite les chandelles standards on dit parfois c'est pour la physique qu'on veut faire la physique électrophède c'est le W et le Z donc le Z il a 91 jets il a une certaine largeur naturelle quand on le reconstruit il y a la précision de mesure qui vient se combiner à la largeur naturelle et on trouve ce qu'on appelle des line shapes des spectres comme ceci donc là il s'agit d'une masse invariante d'une paire d'électrons et donc on se sert de cette réaction abondante on a plus que un million d'événements de Z en paire d'électrons pour calibrer les calories c'est à dire on sait que la masse du Z c'est 91 donc on a juste la réponse en énergie pour trouver de la bonne masse etc etc donc ça c'est pour les électrons maintenant ensuite pour le neutrino manquant et bien on va se servir des W on va trouver un muon par exemple et puis on va faire la somme de toutes les impulsions transverses de toutes les particules détectées et on va calculer ce qui manque pour sa phase zéro ce qui est donc l'inverse de l'opposé de la somme vectorielle et l'opposé de cette somme vectorielle c'est le neutrino donc on va ici rapporter l'impulsion qu'on trouve quand on a un muon de bonne qualité au dessus d'une certaine impulsion transverse et on voit que ce qu'on trouve c'est un pic autour de 50 G qui est la moitié de la masse du W qui est ce qu'on appelle le pic jacobien et on est capable de reproduire complètement ce spectre avec ici 4 ordres de grandeur avec les sections des processus qui contribuent évidemment à la production inclusive de W plus des tas d'autres choses dont à grande impulsion transverse en rouge la production de paires de quarkotox dont je vais dire un mot tout à l'heure donc voilà l'espect qu'on mesure on est capable de mesurer des sections efficaces par exemple ici c'est le rapport du produit de la section efficace par rapport dans le branchement du Z et du W de comparer ça à la théorie au NLO et on voit que ça marche très bien la plus grande erreur expérimentale en fait c'est la luminosité intégrée qu'on connaît à 3,5% quelque chose comme ça donc on est déjà voyés à faire des mesures d'une très bonne précision et tout va bien avec le modèle standard alors beaucoup plus difficile que de voir un bojan c'est d'en voir deux la section efficace est beaucoup plus petite production de 10 bojan ça jouait un rôle très important à l'aide 2 la production de paire de W ça permet de tester les vertex W, W, gamma et W, W, Z qui ont un rôle fondamental pour régulariser la section efficace et plus et moins W plus W moins on avait déjà là un cas de section efficace qui allait diverger si le Z n'existait pas et heureusement le Z existe avec des bons couplages et puis tout marche bien voilà donc production de paire de Z le calcul au NNLO c'est 6 6.5 picobarne alors c'est tout petit la section efficace totale proton-proton c'est 70 millibarne donc il faut calculer le rapport entre 70 millibarne et 6 picobarne je vais me tromper si je le fais de tête mais donc voilà l'état final avec deux Z donc on fait les masses invariantes comme je vous montrais tout à l'heure on a 4 leptons dans l'état final donc les leading et les sub leading donc les deux plus grands les deux plus petits on voit qu'on a un pic autour de deux fois le Z donc c'est un état final qui est propre à partir de là de la section efficace on peut calculer l'écart au couplage du modèle standard qui se trouve être en fait 0 pour ZZZ et ZZ gamma et bien déjà à place après un inverse printobarne donc 20% des données prises a le meilleur résultat sur ces couplages meilleur que ce qui avait été fait par exemple AD0 donc on voit ces besoins de jauges on les voit même par paix on comprend comment ils sont produits et donc avec tout ça on pense qu'on est armé pour aller regarder ce qui se passe pour le X donc là c'est un synoptique fait par CMS de principaux canaux du modèle standard donc un W un Z W gamma Z gamma 2W WZ ZZ et si le X va en ZZ comme j'ai déjà dit tout à l'heure il devrait être dans ces il devrait être ici dans ces eaux là et voilà les précisions qui avaient été obtenues avec un printobarne vous voyez qu'on est capable d'arriver et avec un bon accord avec la théorie à des niveaux de rareté si vous voulez de description d'événements rares qui est tout à fait compatible avec ce qu'il faut pour chercher l'huile alors le quark top c'est quelque chose qui est quand même important la production de paire de quark au LHC elle est 20 fois plus grande du côté vatron à cause du nez plus grande bien que des gluons et pas beaucoup de quark anti-quark au LHC la production de single top c'est un peu le temps de rentrer là les détails elle est 30 fois plus grande du côté vatron et je parle du top parce que c'est une chose importante de bruit de fond le top il va à un quart B plus un W le W va aller par exemple des ptons neutrinos mais disons on a un W dans la finale si on a une paire tt bar on va avoir une paire de W on comprend bien que ça va faire un bruit de fond quand on va chercher le boson de Higgs en paire de W donc il faut bien maîtriser ce qui se passe pour le quark top ça peut être aussi une source intéressante de physique dans certains modèles comme le MSSM dont je parlerai peut-être à la fin pour l'instant on était capable de dire que toutes les désintégrations du top observées étaient compatibles avec un mode unique de désintégration c'est T de BW il n'y a pas besoin de pH pour observer ce qu'on voit alors principe de recherche est évident sous exclusion du Higgs du modèle standard donc ce qu'il faut regarder c'est le produit de la section efficace par le rapport de rebranchement si cela a donné le nom de l'événement je n'ai pas mis ici les productions associées pour simplifier le diagramme donc vous voyez qu'à partir de deux fois la masse du W et ensuite deux fois la masse du Z ce sont ces états finales qui dominent paire de W paire de Z typiquement il y a un rapport 2 entre les deux au contraire en dessous de deux fois la masse de W ces états continuent à être là mais de façon virtuelle on aura toujours 4 leptons à la fin par exemple quand c'est issu d'un ZZ en 4 leptons mais vous voyez le rapport d'embranchement va complètement s'écrouler et on va voir sortir on doit sortir maintenant les états finales plus rares à base masse que sont gamma gamma et toto donc ça c'est c'est le panorama qui va nous servir donc pour faire le meilleur travail possible on va être obligé de combiner en général plusieurs canaux qui auront des précisions des résolutions en masse différentes des bruits de fonds différents pour lesquels il y aura ou non d'informations complémentaires comme des distributions du verre il y aura aussi des corrélations entre ces canaux donc pour tenir compte au mieux de tout ça on construit des fonctions de vraisemblance likely root en français et on va construire plusieurs fonctions de vraisemblance une qui va représenter seulement le bruit de fonds j'ai pris un seul paramètre X et puis une seule variable X qui peut être une masse invariante et puis tous les paramètres du problème et puis un autre likely root pour signaler le bruit de fonds donc on va calculer les formes c'est likely root on peut calculer des formes asymptotiques où on peut faire des tirages aléatoires ce qu'on appelle des toys des jouets et on va se poser d'abord deux questions la question d'exclusion c'est à dire quel est le niveau d'un signal rapporté ce qui serait pour un besoin de X standard quel est le niveau de signal que l'on a 95% de chance ou plus de voir s'il existe et si on voit rien et bien alors on exclut à 95% de confidence et puis l'autre question évidence à N sigma que quelque chose de bizarre se passe et bien on aura une évidence par exemple à 3 sigma si la probabilité que le bruit de fonds seul fluctue au delà du niveau observé qui sera par exemple 3 sigma alors 3 sigma c'est 1.3 pour 1000 5 sigma c'est 3 10 moins 7 à 5 sigma on dit qu'on a une découverte à 3 sigma on dit que c'est intéressant mais il faut travailler plus et il faut toujours corriger ça pour ce qu'on appelle un look qu'elle soit air effect c'est à dire quand on a une distribution un histogramme avec beaucoup de bines et bien la probabilité qu'il y en ait une qui fluctue est d'autant plus grande qu'il y a beaucoup de bines donc il y a beaucoup de boîtes donc ça c'est une correction statistique alors je pense par exemple des hautes masses donc j'avais montré tout à l'heure les rapports d'embranchement donc vous voyez par exemple Z va à 2 leptons 2 neutrinos alors ça c'est un très bon mode il se trouve pour les hautes masses son rapport son sigma BR est beaucoup plus grand que 4 leptons et donc voilà ce qu'on utilise donc comment on trouve ce mode là il y a 2 leptons qui font un Z et puis 2 neutrinos 2 neutrinos ça veut dire une énergie transverse manquante très grande c'est à dire si on regarde l'événement dans le plan transverse il est complètement déséquilibré il lui manque quelque chose d'important sur le côté puis pour faire des choses plus pures on va mettre un métaux sur la présence de jets de B pour réduire ce fameux fonds c'était bas alors voilà un spectre d'énergie transverse manquante donc si vous voulez impulsion de la paire de neutrinos ce qui est observé ce sont les points noirs et s'il y avait un mode en 2x de masse 400G il contribuerait cette histogramme rouge c'est à dire ici dans cette boîte on aurait 2 fois plus d'événements que ce qu'on en voit donc on aurait un signal très 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 joli très très visible donc à partir de là ça c'est le spectre de masse invariante donc entre le Z qui est vu et l'énergie transverse manquante qui est recalculée on peut faire une masse invariante transverse on a un pic jacobien quand on reconstruit le W et si un x de 380 jets existait en plus de ce qu'on calcule pour les bruits de fonds qui est l'histogramme par rapport au point noir qui est ce que est observé on aurait en plus ce qu'il y a dans la boîte rouge ici donc vous voyez qu'on s'éloignerait déjà pas mal de ce qui est observé donc là juste avec ce seul canal on peut dire un x standard à 380 jets c'est exclu donc ceci est fait bin par bin et voilà ce qu'on trouve donc le pointillé c'est ce qui est attendu compte tenu des bruits de fonds avec la fonction dont je vous parlais tout à l'heure 1 c'est le niveau du x standard si on exclut quelque chose plus petit que 1 ça veut dire le x qui n'existe pas dans cette gamme de masse pour un final à 95% de confiance c'est toujours 5% donc avec ce seul canal entre 320 et 480 jets on dit le x désolé mais il ne peut pas être là à classe tout seul CMS fait un travail équivalent etc donc voilà un exemple de votre masse un autre exemple c'est WW donc l'état final c'est Lnu Lnu donc si vous changez l'ordre de ces particules vous trouvez aussi LNnu donc c'est le même que tout à l'heure sauf que tout à l'heure les deux L faisaient un Z ici c'est chaque Lnu qui doit faire un W donc soit on va prendre l'état final Ému parce qu'un W peut faire l'électron neutrino et le W Mu neutrino donc là il n'y a pas de problème que l'électron Ému vienne d'un Z au contraire si on prend les combinaisons É et Mu Mu on va demander qu'il n'y ait pas de Z parce que sinon ce serait votre canal on va demander à nouveau de l'énergie transverse manquante une chose assez subtile c'est la différence en Phi des deux Lepton comme le X escalaire des deux W sort avec des spins opposés comme W plus et W moins à cause de V moins A ont leur pic de distribution angulaire de deux côtés différents et bien ça fait que les deux Lepton partent en fait dans le même sens si on a un X donc ça ça permet de nettoyer encore à nouveau il faut chercher le bruit de fond mais ici le problème c'est qu'avec les deux Lepton on n'a pas du tout un pic de masse propre on peut simplement choisir une bande de masse et compter les événements dans une zone donc c'est pas très probant donc c'est un canal qui est assez compliqué c'est cependant le plus simple il était largement utilisé au Trédatron avec ce canal là CMS exclut entre 130 135 ici jusqu'à 240 par exemple voilà alors le canal à 4 Lepton alors lui il est bon partout il est bon à haute masse il est bon à basse masse c'est le canal de luxe on l'appelle Golden il n'a qu'un inconvénient c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'événements parce que le rapport d'embranchement du Z vers une paire de Lepton c'est petit c'est 3% si je me souviens bien quand on les sent carré il ne reste pas grand chose donc en rouge c'est ce qu'on attend comme spectre de masse invariante donc évidemment il y a un step ici une marche lorsque la masse invariante des 4 Lepton atteint deux fois la masse du Z donc 180 G donc là on est dans le cas de 2 Z physiques là on est dans le cas d'un Z et un Z star ou même 2 Z stars 2 Z virtuels et dans tous les cas on peut calculer ce qu'on attend des processus classiques en rouge ce qu'on voit c'est en noir et si le X existait à 130 G ça serait ce petit pic gris à 150 ce petit pic jaune ou à 180 ce plus joli pic violet alors vous voyez déjà que le pic violet il n'est pas là ça se voit sans faire des grands calculs maintenant on peut aussi faire des grands calculs on met en route la machinerie du Lightly Hood et voilà ce que ça sort pour le 95% de confiance donc avec ce canal aussi on exclut une large gamme vers des hautes masses donc si on le groupe tout ce qui est de hautes masses donc essentiellement à partir de WZZ voici ce que trouve ATLAS donc la ligne 1 tout ce qui est en dessous de 1 c'est exclu donc on va de 450 G en gros jusqu'à 140 sauf un petit pic ici on se demande un peu ce qui se passe ce qui est attendu c'est un pointillé alors on jette un coup d'oeil par dessus l'épaule de son voisin et on voit qu'à 240 G chez CMS il n'y a rien d'équivalent donc c'est une fluctuation il suffit que l'un exclut pour que ce soit exclu si on trouve quelque chose il faut que les deux trouvent pour que ça ait un peu de sens mais l'exclusion une donc voilà il y a un très large domaine exclu par les deux expériences CMS jusqu'à 600 G HLAS jusqu'à 466 ça ce sont les valeurs attendues sur ce petit pic donc voilà un grand morceau du travail de fait on a dit que le X au dessus de un TEM ça n'avait plus grand sens mais peut-être quand même il faudra aller regarder là mais en tout cas en dessous tout ce grand morceau entre disons 600 G et 640 c'est fini c'est pas là pour un X standard il y aura des choses plus compliquées ceci dit la zone la plus motivée comme je disais au début c'est la zone des basse-masses donc au dessus de 114 G et donc dans le temps qui me reste là je vais regarder ce qui se passe près de 114 G donc il faut aller voir les modes de photons et de taux que j'ai introduit tout à l'heure alors de photons j'ai dit ça c'est des signaux très beaux très précis quand c'est très bien mesuré etc mais il y a quelque chose qui est très fréquent c'est d'avoir deux jets d'un état final et la probabilité qu'un jet ressemble à un photon elle est petite mais si elle est on a besoin qu'elle soit moins que 1 pour 8000 pour que le bruit de fond ne perdre deux jets on a deux facteurs de réjection à notre disposition pour tous les jets on peut les tuer sur la jambe gauche et sur la jambe droite donc on élève le facteur au cadre et on arrive à avoir assez de réjection contre jet jet si le facteur de réjection contre un jet c'est 8000 au plus c'est le cas on a pu regarder les cas intermédiaires photon jet etc donc on est capable de trier un état final propre mais dans l'état final propre il n'y a pas que du aujourd'hui il y a aussi un fond irréductible qui est simplement la production d'une paire de photons qui est calculable et qu'on retrouve et qui je vais vous montrer dans l'histogramme suivant qui est bien reproduite et ce qu'on va chercher ce qu'on cherche disons le Higgs il va apparaître comme un pic sur un bruit de fond alors pour calculer la masse invariante photon photon on a besoin des deux énergies des photons et puis de l'angle humain pour calculer une masse invariante et les photons ils ne se produisent que dans le calorimètre quand il y a plusieurs vertex ici on ne va pas forcément savoir de quel vertex à quel vertex correspond la production du Higgs on risque de se tromper sur l'angle donc sur la masse donc il est important qu'on puisse reconstruire dans le plan longitudinal la position du vertex alors ici c'est un événement GABA-JET un des plus énergiques vous avez un photon ici d'un tel je crois que cela est écrit quelque part et un jet d'autant donc le photon il dépose toute son énergie dans le calorimètre électromagnétique et rien derrière le jet il dépose presque tout dans le calorimètre admonique et presque rien devant et puis le photon comme il n'était pas converti il n'y a pas de traces dans le détecteur sans fade donc ça c'est un événement pour les libres scolaires alors on comprend tout en général c'est un peu plus compliqué mais disons c'est la base alors voilà le spectre de masse invariante photon-photon donc actuellement il y a dans la classe 22e des quelques événements donc masse invariante entre 100 et 160 jet donc voilà la zone de basse-masse avec la statistique qu'on a 5 inverse-pente-pente-pente-pente si boson de X standard existe il représente en hauteur et en largeur ce pic c'est pas impressionnant donc ça va pas être facile à trouver avec la statistique dont on dispose donc malgré tout on cherche à filter ça au mieux et à trouver s'il y a quelque chose ou pas alors on a besoin de bien connaître la résolution en paire de photons et bien elle est pratiquement la même ou très proche de ce qu'on a en paire d'électrons et ça on sait bien le mesurer parce qu'on a le signal du Z donc à partir de ce qu'on observe ce qu'on observe pour le Z on est capable de calculer la largeur pour un état final étroit à deux photons c'est ce qui donne cette largeur qui montrera et on a ici montré que c'était relativement indépendant du bruit donc on est assez sur un plan assez sûr ici alors voie-même le bruit de fond enfin voilà le spectre les points noirs qui a été observé s'il n'y a que du bruit de fond ça va être une courbe lisse s'il y a quelque chose en plus ça va être un pic alors il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour remarquer ces trois points ici qui ont l'air d'être au-dessus des autres donc quand on fait ça et bien on va regarder le P0 dont je parlais tout à l'heure c'est quelle est la probabilité pour que le bruit de fond fluctue au niveau qu'on observe ou pire et bien ici la probabilité qu'on trouve c'est 2 pour 1000 ce qui correspond presque à 3 déviations standards maintenant on a 150 gemmes à notre disposition un spectre assez étroit donc il faut corriger pour l'effet de regardons ce qui se passe ailleurs et le E donc le 2 pour 1000 en fait il devient 3% parce qu'il y a beaucoup de 1000 mais ça peut fluctuer partout donc 3% c'est des petits migrants c'est des petits mais enfin c'est pas exceptionnel donc voilà alors qu'est-ce qu'on observe donc ça c'était le P0 ça c'est la limite à 95% de confiance il y a un air de famille entre les deux mais c'est pas exactement la même chose que j'ai indiqué tout à l'heure donc là on voit une toute petite zone de réjection entre 114 c'était la limite du B et 115 et demi donc si vous voulez on confirme qu'à 114 il n'y a rien puis on va même jusqu'à 114 et demi et puis ici voilà on a quelque chose là quelque chose là qui est intéressant alors évidemment il faut savoir ce que trouvent les collègues diamétrières totalement opposés sur le LHC donc chercher le X en deux photons c'est aussi un des points forts de CMS donc comme j'ai dit il y a des cristaux en principe une meilleure résolution mais la transparence dépend du flux de radiation donc la calibration un peu plus compliquée on voit que la réponse que ça va varier en fonction du temps mais ils ont ce qu'il faut pour corriger ça également ils ne sont pas capables comme ce calorimètre n'est pas segmenté en profondeur de trouver le vertex donc ils le trouvent par d'autres moyens comme la balance en PT c'est à dire si le gamma gamma est un X avec une impulsion transverse importante disons vers le haut et bien on s'attend que les autres traces le reste de l'événement aillent plutôt vers le bas donc parmi tous les événements présents on va chercher celui qui va le mieux pour cette compensation donc voici leur résolution en full width maximum elle est un peu meilleure que celle d'Atlas mais en sigma en variance elle est un petit peu plus mauvaise donc en gros c'est plus long à parer la sensibilité attendue c'est entre 1,6 et 2,6 Atlas c'est autour de 2 alors qu'est-ce qu'ils trouvent eux aussi ils ont des fluctuations quand on regarde un spectre comme ça il y a toujours des fluctuations dessus maintenant sont-elles grandes ou petites donc la bande verte c'est ce qu'on attend s'il y a des fluctuations dans un sigma donc 68% de confiance et puis la bande jaune de sigma etc donc eux aussi ils ont une fluctuation autour de 125 mais elle est un peu plus petite alors ici on dit ah ils ont un beaucoup beaucoup plus gros plus qu'Atlas attendu c'est simplement que ici le nombre d'événements est multiplié par 5 mais disons en largeur c'est le même maximum viser ça par 5 vous avez la même chose en gros que ce que j'avais montré pour Atlas donc ça c'est gamma gamma le canal en fait le plus important pour les passe-masses maintenant il y en a d'autres il y a BB barre donc je ne parle pas il y a aussi WW et puis il y a TOTO alors CMS ça fait un joli travail là-dessus Atlas c'est un petit peu en arrière mais ça arrive aussi donc les paires de TOT on peut les trouver en MU le TOT il va soit en électrons neutrinos et de neutrinos ou MU et de neutrinos ou bien neutrinos et des adrons donc on peut faire et MU MU-adron on va identifier un TOT adronique par le fait qu'il s'agit d'un c'est comme un jet si vous voulez avec un tout petit nombre de traces une ou trois une trace ou trois traces et puis un jet très étroit parce que la masse invariante du TOT c'est deux jets alors que la masse équivalente d'un jet c'est plusieurs dizaines de jets donc ça ressemblerait presque à un électron sauf que ça n'est pas de nature électromagnétique donc ça va être plus profond dans le calorimètre donc voilà comment c'est ni un électron ni un jet donc avec ça on arrive à identifier les TOT on a besoin d'une mesure précise de l'énergie transverse manquant parce qu'il y a des neutrinos pour construire la masse donc il y a plusieurs techniques et le canal de contrôle c'est bien sûr le Z en TOT et donc voilà un travail par CMS où dans l'état final il pense avoir à ce stade des Z en TOT et vous voyez un pic très très net très bien produit par le Z en TOT qui est dominant et puis des paires de TOT qui ne sont pas grand chose et puis ils font électrophèbre et puis c'est... donc ce canal TOT dans l'état final est relativement bien contrôlé alors la sensibilité à ce canal peut être accrue si on se place dans les conditions dites de VBF fusion de bosons vecteurs comme je l'ai dit tout à l'heure ça correspond à deux jets vers l'avant dans les calorimètre bouchons là où il y a beaucoup d'empilements beaucoup de monde donc c'est très difficile avec une différence en pseudo-rapidité de 4 typiquement il y en a un qui va aller dans un centre dans un des bouchons et l'autre dans l'autre et puis une masse invariante plus grande que 400 jets donc ce sont des jets assez costauds si on peut dire et opposés donc on va chercher la face MS a cherché des événements qui aient cette signature plus de TOT voilà ce qu'ils trouvent par exemple comme spectre de masse invariante TOT alors en noir à nouveau ce sont les points expérimentaux en jaune le bruit de fond du Z TOT qui se retrouve là et s'il y avait un X de masse 120 jets et en le gonflant par un facteur 5 voilà ce qu'on observerait ce qu'ils observeraient donc on voit déjà que ça ne marcherait pas très bien donc en gros à 5 fois le modèle standard va être à peu près la sensibilité et donc on voit ici et en fait c'est un peu mieux c'est autour de 3 donc leur sensibilité attendue c'est entre 2 et 5 et leur limite observée c'est entre 3 et 4 donc ça ça nous dit qu'il y a un certain excès dans ce canal ça aurait été un grand problème si ce canal avait exclu un X du modèle standard autour de 120 jets vous saurez contredit ce qu'on voit en photo-photon et à nouveau l'exclusion a priorité sur l'observation donc c'est pas le cas dans les canaux qui sont à leur disposition alors ici il n'y a pas de pic parce que cette reconstruction en masse la paire de taux est large autour de 20 jets donc là tout ce qu'on peut espérer voir c'est un gonflement relativement large mais pas un pic étroit comme dans l'autre donc en mettant ensemble tout ce qui est à notre disposition à ce jour pour la passe masse donc WW, ZZ, Yamagama, Toto et puis les productions associées dont je n'ai pas parlé voilà ce qu'on trouve dans les deux expériences alors j'ai décalé un petit peu le listo du bas par rapport à celui du haut pour qu'en fait les masses tombent en regard donc voilà les exclusions à 95% de confiance et bien CMS exclut au-delà de 127 il n'y a rien en dessous c'est là où on traverse 1 et puis Atlas exclut au-delà de 131 et puis le petit bout qui était exclu par Gamma Gamma mais il est toujours exclu là entre 113 et 116 donc voilà l'exclusion par Atlas donc 113 jusqu'à 466 sauf la région 115 et demi 131 qui est celle qu'on va regarder de plus près et puis CMS exclut de 135 à 520 évidemment pas d'exclusion là donc ce qui n'est pas exclu par l'ensemble des deux expériences c'est entre 115 et 1000 et 127 c'est une petite là CMS alors c'est pas exclu soit mais est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant est-ce qu'il y a un excès et bien on voit que les deux c'était déjà ce qu'on avait vu avec Gamma Gamma mais ça reste là avec tous les modes les deux ont un excès alors quel est le niveau de confiance qu'on peut accorder à cet excès alors là il faut se plonger un peu dans la statistique donc il y a des procédures qui ont été mises au point donc il y a le niveau de confiance pour l'exclusion dont j'ai déjà parlé brièvement il y a la fluctuation du bruit de fond et puis le troisième estimateur c'est quel est le niveau de signal par rapport au bruit de fond qui donne la meilleure description de ce qu'on observe et si ce mu qui donne la meilleure description de ce qu'on observe vaut 1 ça veut dire ce qu'on observe est compatible avec le besoin de X standard si ça vaut 2 ça veut dire on en a trop d'événements c'est un peu ça inquiète un peu si c'est proche de 0 ça veut dire on n'a rien du tout donc il faut regarder ces trois asistos et en particulier ces deux là pour savoir ce qui se passe alors voilà l'anatomie si on peut dire de l'excès à basse-masse donc atlas à gauche CMS à droite alors vous avez une courbe en pointillé ici qui dit ce que serait le P0 si était produit un boson de X standard de masse par exemple 120 ben ça tombe juste bien si c'est observé ça correspond à ça si c'était 135 on aurait été à 10-4 disons c'est toutes les zones qu'on a déjà exclues là on aurait des effets gigantesques qu'on ne voit pas donc on a exclu le X là à droite mais dans cette région là ce qui est observé par ces restes correspond en gros à ce qui est attendu pour un boson de X standard ça va bien dire ici aussi c'est à peu près donc tout ça au niveau de atlas et bien ce qu'on observe est un peu plus grand qu'un donc on a un pic qui est très beau peut-être un peu trop un peu plus que ce qu'on attendait mais bon ça peut fluctuer vers l'eau comme vers l'eau là ce sont des petits nombres de venous alors si vous regardez dans le détail il a ce pic noir qui est la combinaison de tous les canaux en fait intervient en rouge le mode gamma gamma que j'ai déjà décrit en détail et puis intervient en bleu foncé ici le mode à 4 leptons où j'ai pas eu le temps de compter mais il y a 3 événements dans un seul deal de Mars donc c'est presque au même endroit mais pas tout à fait et puis intervient le www qui est quelque chose d'assez large mais qui est à peu près au niveau attendu du modèle standard donc si vous voulez tout est plus ou moins compatible avec ce qu'on attend d'un X standard le problème c'est que 126 à de là c'est 124,5 chez CMS c'est pas exactement la même chose alors évidemment on se pose la question de savoir si l'échelle d'énergie est bien la même dans les deux expériences a priori oui puisque les deux se qualitent par rapport au Z0 pourtant la masse est parfaitement connue mais il faut quand même extrapoler pour aller des électrons aux photons puis pour aller de 80 gel à 125 donc question légitime voilà et ensuite voici la signification la signification statistique des excès avec le lequel soit l'effet donc c'est 2,2 sigma en place 1,9 sigma dans CMS alors on se pénalise si on le compte deux fois il ne faut le compter il ne faut le compter qu'une fois mais ces résultats en fait vont être combinés entre les deux expériences dans les prochaines semaines et on aura le meilleur résultat possible donc voilà le bilan de la recherche du posant de X standard avec 5,6 fendobar en inverse à 7 pèles donc il y a un large domaine qui était exclu même à 99% de confiance entre 135 et 500 il reste une zone étroite possible entre 115 et 127 qui correspond justement à celle qui va bien avec les mesures de précision électrophènes dans cette zone étroite un excès qualifié d'intéressant mais c'est un cas en physique on ne peut pas dire grand chose même rien il n'y en a pas mais il a ceci d'intéressant qu'il est visible dans deux modes au moins gamma gamma et 4 leptons qui donne une reconstruction précise confirmée par un excès en W W totaux ou en tout cas pas infirmée par ces cadeaux et vu dans les deux épérences donc c'est quand même un faisceau d'indications convergent même si ça n'est pas une preuve donc on dit l'évidence c'est pour l'instant insuffisant pour faire un découvert il faut 5 sigma alors pour passer de 3 sigma à 5 sigma on ne connait qu'une recette c'est d'augmenter la statistique donc si possible on aimerait un facteur 4 et donc c'est le run de 2012 qui va commencer dans deux mois alors j'avais encore quelques slides mais je pense que vous êtes un peu fatigué si le signal est bien à 125 G est-ce que ça peut être un signal qui correspond à Wings dans le modèle supersymétrique minimum la réponse aujourd'hui c'est plutôt oui plutôt possible pour MSSM plus difficile dans ce qu'on appelle le constraint minimum supersymétrique modèle et puis moi j'ai compris facile dans le NMSSM mais l'expert est là pour en contredire inversement si on dans un an toute la zone entre 114 et 700 G est exclue c'est à dire là où on voit une fluctuation positive si en quadruplant la statistique en fait tout ça s'évanouit c'est possible aussi qu'est-ce qu'on fait ça peut être que les rapports d'enbranchement ne sont pas ceux qu'on croit par exemple parce qu'on n'est pas dans le modèle standard on est dans des modèles supersymétriques où les rapports d'enbranchement peuvent devenir beaucoup plus faibles il y a des sinus et des cosinus qui rentrent là-dedans et on peut faire monter et descendre ces rapports d'enbranchement un peu comme on veut donc ça c'est assez ennuyeux mais il y a quand même des contraintes on pourra regarder aussi des canaux invisibles c'est-à-dire le X se désintègre vers du pair de neutralino des choses comme ça donc ça c'est une possibilité de travailler plus pour comment ce qu'il se passe et puis il y a une autre possibilité théorique qui une d'entre elles est de dire que finalement le mécanisme de X a besoin d'être là pour donner la masse au W et au Z mais il n'est pas nécessaire qu'une particule fondamentale lui soit associée ça peut être simplement un étalier entre ce qui auraient été ces beaux gens de Goldstone qui ont été avalés par les boîtes longitudinaux et donc ces étaliers s'ils existent éventuellement ils auront des récurrences c'est-à-dire comme par exemple le maison-Rho en physique des pions une sorte de récurrence du Pi le Pi il y a le Rho etc. donc on va chercher des résonances WW ou ZZ dans le futur et de toute façon il va falloir étudier cette diffusion entre bosons W et Z longitudinaux pour voir ce qui se passe parce que même si on a découvert le Higgs il faut aller voir qu'il fait bien son travail en régularisant cette section efficace qui autrement risque d'exploser donc ce travail il faut le perdre de toute façon c'est un travail qui n'est pas facile il faut la haute énergie il faut les 14 steps donc il faut s'arrêter deux ans pour préparer la machine il faut une vraie haute luminosité 500 dans l'unité des inverses de Thobar on en a 5 vous voyez 100 fois plus je vous montrais des événements avec empilement tout à l'heure il y en avait une visette il y en aura plutôt une centaine donc ça part des choses faciles voilà mais bon on est là pour ça quoi voilà alors des conclusions des conclusions donc le run à nouveau 2011 a été un grand succès pour le LHC et les expériences une très grande partie du domaine de masse possible pour le boson de X standard j'ai exclu à 95 même 99% de confiance dans ces zones de basse masse un excès apparaît tout correspond au X standard donc dans cette hypothèse si cet excès c'est bien l'X qui ne sort pas tout à fait de la tête et bien en cas de la statistique on aura des 5 sigma alors on pourrait dire le physique des particules est terminé il faudrait guise le domaine de la carte et bien pas du tout parce que cette particule dit si c'est lui il faut l'étudier il faut comprendre aussi quel mécanisme faisant peine à la nouvelle physique fait que sa masse est insensible aux divergences quadratiques parce que le collecteur hystien qui calcule très bien les graphes que l'on observe il trouve aussi que la masse du X elle a tendance à s'envoler à l'infini s'il n'y a pas de la nouvelle physique à l'échelle de quelques thèmes pour calmer certains graphes donc il faut que quelque chose se passe donc il faut chercher ça peut être la citer cimétrie ça peut être autre chose si on n'a rien vu comme tout à l'heure il faut aller faire de la diffusion W-W donc ça c'est retourné à la mine si on peut dire on en a plusieurs années je me serai ça mais successeusement mais ça ne sera pas forcément facile et puis il n'y a pas que le X au LHC les expériences un programme plus large que la seule recherche au niveau des endroits si important soit-elle et de là des surprises peuvent apparaître à tout moment parce que les gens travaillent les gens s'accumulent etc. Je vous remercie Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs